Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes achats de septembre et en même temps moi je fais un bilan sur moi-même, savoir si j'ai été sage ou pas parce que c'est vrai qu'en général je pose tout dans un coin et je reviens pas dessus vous savez je redécouvre tout avec vous comme d'habitude, vous le savez et voilà, alors est-ce que ce mois-ci j'ai été sage ou pas ? Quel moment de vérité ? Comme d'hab je me répète mais je vais faire comme je fais traditionnellement les graphiques, les grands formats, les poches et l'occasion, il y a de l'occasion ce mois-ci j'ai réussi à être un petit peu raisonnable, je vous expliquerai pourquoi en cours de vidéos donc on y va ! Alors tout d'abord ça y est c'est fini, j'ai enfin le dernier tome de cette série Banana Fish de Hakimi Yoshida chez Panini Manga Il reste juste un guidebook que je prendrai aussi parce que j'aime bien les guidebooks qui résume un peu les personnages, le scénario et tout en plus il y a souvent des petits bonus, des interviews du manga et tout ça, j'aime bien ce truc là mais ça y est j'arrive enfin au bout, je vais pouvoir enfin la découvrir enfin je vous dis ça à chaque fois que je finis une série, est-ce que je la lis ? Non mais voilà, ça m'intéresse, j'espère que j'aimerais je dis ça une fois que j'ai acheté les 10 tomes un petit financement participatif chez Black Box Edition pour une petite série de deux mangas horrifiques qui ouvre également une nouvelle collection dans la maison d'édition je ne sais plus c'est quoi le nom de la collection et comme ça on est vu c'est bizarre, c'est marqué série en 4 tomes la collection Hurlement alors écoutez, je ne comprends pas, je n'ai que deux tomes ils ne proposaient que deux tomes pour cette campagne et c'est marqué derrière série en 4 tomes donc je ne sais pas j'irais demander, je sais qu'il y a la copine Stéphanie qui l'a faite aussi donc j'irais lui demander au pire mais franchement j'ai hâte, en plus c'est un petit peu vintage et moi perso les mangas horrifiques vintage j'aime bien, vous le savez donc ici on est sur les contes noirs de Norwa Michiru regardez ces belles couvertures et alors les dos, les dos sont sublimissimes je les trouve canon de chez Canon donc ce sera peut-être lu ce mois-ci comme c'est le Scary Spooky Challenge c'est un peu l'excuse, c'est juste que c'est Halloween certes vintage mais pas trop trop moche pas trop moche, je ne sais pas ce que je veux dire mais que moi j'apprécie et on a même une petite préface de Jeunji Ito qui se trouve ici donc ça aussi c'est plutôt cool parce que Jeunji Ito, vous savez que pour moi il est là-haut le tome 10 de l'atelier des sorciers alors cette série-là je l'ai arrêtée il y a un moment de la lire parce qu'en fait ils sortent au compte-gouttes on doit être cul-à-cul avec la parution japonaise mais voilà, c'est pour ceux qui veulent découvrir un manga un petit peu avec un dessin un petit peu à la Ghibli tout ça c'est vraiment très très joli la couverture est sublime et franchement le manga est sublime donc c'est chez Pika Edition c'est de Kamome Shirahama le numéro 6 de Keiju numéro 8 de Naoya Matsumoto donc faudrait que je m'y remette j'avais lu je crois que c'est les 3 ou 4 premiers tomes au mois d'avril pendant le mois de la SF et j'ai pas lu la suite faudrait que je m'y remette et le truc c'est qu'en fait j'oublie très vite l'histoire et quand je m'en mets dedans en fait je sais plus qui est qui, qui fait quoi donc j'aime bien que toute la série soit sortie mais j'ai toujours peur comme c'est des séries un petit peu qui marchent et c'est du shonen un peu classique et ben ça a tendance à durer donc nous verrons bien c'est chez Kaze le tome 7 de la perfect édition de Bek de Harold Sakwichi je vous ai déjà montré plein de fois ici c'est un manga de musique j'avais lu le premier tome pareil je m'en rappelle plus donc faudra que je m'y remette celui-là qui est mon chouchou je l'ai pas lu d'ailleurs je l'ai pas lu faudra que je le lise parce que franchement je kiffe et la suite est en parution j'ai vu ça donc on est sur coq de baston de Shu Sakuratani chez Mangetsu donc c'est le tome 3 les superbes couvertures brillantes de chez Mangetsu sur un manga qui revisite un peu le shonen de façon parodique mais c'est très drôle avec le fameux le fameux coq Keiji et c'est très 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 bien très très cool et des les dessins sont top ici pareil encore un manga chouchou je ne l'ai pas lu non plus donc il va falloir je pense que voilà en vous les montrant je vais les mettre de côté et me les faire très prochainement c'est Leviathan le tome 2 vous savez je vous avais parlé tellement du tome 1 que j'avais adoré de Shiro Kuroi donc c'est chez Kiyun et c'est une exclusivité Kiyun d'un manga d'un manga japonais et j'avais adoré le premier tome je vous en avais parlé j'ai très hâte de lire cette suite et je crois que c'est en 3 tomes me semble-t-il en plus vous avez vu vous avez la petite tranche peinte et il est plus grand qu'un manga classique le tome 2 de Planète de Makoto Yukimura donc celui-là c'était sur les conseils de la copine Stéphanie donc Luli donc pareil ce sera en 3 tomes j'attends que le 3ème sorte ici on est chez Panini Manga donc je vous ai dit de qui c'était donc voilà j'attends le tome 3 pour pouvoir m'y mettre je vais certainement je pense le lire avec la copine Margot on verra ça en temps et en heure quand le tome 3 sera sorti et ensuite donc pour les mangas c'est terminé et exceptionnellement ce mois-ci il y a des comics parce qu'il y a une petite série chez DC qui est sortie alors c'est des espèces de comics vous savez poches mais versions économiques qui sont moins chères donc il y en avait je crois à 5,90 et certains à 9,90 si je ne vous dis pas de plaisir ouais c'est ça donc ils appellent ça la collection Urban Comics Nomad donc je me suis laissé tenter par pas mal de titres mais franchement ça vaut vraiment le coup la qualité elle est quand même là même si je suis loin d'être un expert et voilà donc j'ai d'abord pris Fable moi je crois que c'est Margot qui m'en avait parlé donc le tome 1 et le tome 2 je crois que c'est une série en 10 tomes et ici les Fables y trouvent refuge dans notre monde et établissent leur communauté au coeur même de New York cependant au Zodipode du conte de fées Rose Rouge la sœur de Blanche Neige aurait été assassinée et c'est à Big B shérif de Fableville et grand méchant loup repenti de résoudre l'affaire c'est écrit plus inspiré d'Andersen et des frères blimp que de Walt Disney Bill Willingham a imaginé avec Fable une saga qui tient ses lecteurs en haleine durant plus de 10 ans mais dans bataille épique destin tragique et relations intimes en une fresque digne des plus grands classiques de la bande dessinée internationale découvrez le quotidien de Blanche Neige du grand méchant loup des trois petits cochons de Pinocchio et de toutes les autres créatures fabuleuses nées du folklore mondial désormais contraintes de vivre ensemble sélectionnées au festival d'Angoulême et récompensées par 15 Heiner Awards je sais pas ce que c'est la plus haute distinction de la bande dessinée américaine merci le livre me répond Fable vous est aujourd'hui proposée dans une édition poche en 10 volumes donc je pense que ça va être assez régulier qu'ils vont en ressortir donc j'ai déjà pris les deux premiers je trouve ces couvertures incroyables franchement elles sont hyper jolies le dessin dedans je ne sais plus assez classique on va se dire sur quelque chose ouais d'assez classique alors attendez voilà mais après il n'y a pas que le dessin c'est ce que je dis à chaque fois on dit que c'est le dessin qui nous attire mais voilà je pense que la série a un certain succès et une certaine renommée bon moi je connais rien en comics mais voilà je fais confiance à Margot si elle le dit c'est que c'est vrai et je crois que Dorian m'en avait parlé également j'ai pris Flashpoint donc de Jeff Jones et Andy Kubert on revient sur un élément majeur dans l'histoire de DC Comics on ne connait pas beaucoup plus mais pareil moi Flash aime bien je le dis j'ai pris j'ai pris Watchmen donc je l'ai utilisé depuis très longtemps et là ils l'ont ressorti donc dans ce format là donc j'ai également le film et je veux absolument lire le comics avant de voir le film qui paraît très fidèle et très bien donc ça va être une histoire sur des super-héros à la retraite si je comprends bien et le dernier parce qu'en fait vous savez il y a aussi une collection qui est sortie de comics il y a les Batman et j'ai acheté je ne sais plus attendez le nom Curse of the White Knight que je vous ai montré quelques temps avant c'était un tome 2 et ça va ils ont sorti le tome bon c'est pas le même format mais c'est pas grave c'est Batman White Knight de Sean Murphy où on inverse un peu les rôles on lui dit lors d'un combat particulièrement violent contre un Batman devenu fou furieux le Joker ingère un traitement qui le guérit totalement de sa psychose devenu saint d'esprit il décide de se présenter au poste de maire de Gotham et de guérir la cité de son fléau Batman donc on inverse un peu les rôles ça m'a l'air bien sympatoche ensuite concernant les grands formats j'ai tout d'abord passé une commande sur les 3 sorties qu'il y a eu au Chat Noir bon depuis il y en a eu une autre qui m'intéresse aussi beaucoup le Chat Noir c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup mais j'ai pris ces 3 là parce que je trouve que pour Halloween c'est parfait est-ce que je l'irai pour Halloween ? on ne répondra pas à cette question donc il y a d'abord le respire de Sinclair Agis vous savez je vous en avais parlé quand j'avais fait exceptionnellement une petite vidéo de sortie au mois d'août donc là on est sur une relation un peu bizarre entre un élève et son prof parce que le prof a l'air de ne pas respirer donc ça a l'air d'être assez troublant ici une rivière furieuse on sera avec des sorcières on nous dit Scrilla fantastique sorcière Romance FF couverture de Mina M qui est quand même très jolie le coup du petit vernis sélectif merci bien mais il est très beau donc là il y a des filles qui ont disparu dans les bois et on retrouve une voiture avec une jeune fille qui n'est plus dedans et sa soeur décide de mener l'enquête et elle va voir une sorcière qui s'appelle Dela et on va essayer de trouver des réponses à tout ce qui s'est passé donc c'est de Erika Waters et de Georgia Bowers sombre Tilly ici on suit une sorcière qui a décidé de faire ce qu'elle veut elle s'appelle Mathilda et elle va faire le bien et le pas bien au niveau des pouvoirs magiques et on sait très bien que dans la magie quand on fait des choses pas bien ça revient en retour trois fois plus puissant et elle va commencer à avoir des trucs un peu bizarres parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête celui-ci qu'on a vu absolument passer partout que je veux lire aussi au mois d'octobre vous voyez, j'ai déjà fait une vidéo reco la semaine dernière mais là c'est pareil il y a plein de titres qui me donnent envie pour le mois d'octobre et qui me font acheter tout ça c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak donc chez Brajlan je l'ai vu passer j'ai vu beaucoup de bons avis et j'ai également la copine Magali Book of Zatalin qui l'a lue et qui a beaucoup aimé et du coup je me fie à Magali parce que Magali elle est comme moi elle est assez sélective dans ses lectures elle n'aime pas tout alors je ne dis pas que c'est un défaut attention elle est comme moi elle est chiante on n'aime rien et du coup elle a beaucoup aimé elle l'a lu en VO et du coup j'ai très envie de voir ce que ça peut donner et celui-ci que j'avais dit que je n'achèterais pas tout de suite tant que je n'aurais pas lu hors d'eau du même auteur donc c'est de Anthony Combrexel aux éditions 404 c'est seule une une armée à moi seule pardon la couverture on en parle et en fait je l'ai vu en magasin et je n'ai pas pu résister là où tous se perdent nous nous retrouvons donc on suit Cleo Constanze à 19 ans elle est poursuivie par un tueur fantomatique et elle est sauvée in extremis par trois personnes une fillette de 10 ans une quadrata citurne et une vieille femme malvoyante et elle se rend compte que ces trois personnes pourraient être ses sosies donc c'est assez énigmatique je n'ai pas tout lu c'est marqué l'existence entière de Cleo va être bouleversée mais au lieu de fuir elle vient décider à prendre en main son destin un voyage épique une série de montagnes russes et un ascenseur émotionnel une folle odyssée au bout du monde et au bout d'elle-même voilà m'en faut pas plus ça fait très série télé ça me hype de ouf on verra bien et du coup j'avais dit que je lirais à Rodeau avant pour découvrir la plume de Anthony c'est pas le cas mais c'est pas grave je le lirai quand même dans un autre registre ici on est sur un témoignage que je vous avais montré également dans ma vidéo des sorties c'est Rose avec les montagnes roses donc une chanteuse que j'adore particulièrement j'apprécie beaucoup et qui revient sur son concert du sein voilà elle est intervenue déjà sur ses addictions dans un livre précédent et là elle revient sur ce concert du sein et comme c'est une personnalité que j'aime beaucoup je voulais voir ce que donnait tout ça je trouve que c'est une femme qui est inspirante qui est très cash très courageuse enfin j'aime beaucoup c'est chez Héro celui-ci qu'on a vu aussi passer et que moi je voulais absolument comme tout ce qui est ici d'ailleurs chez ActuSF l'héritage de l'esprit roi de Claire Crost la couverture veut tout dire sur un univers japonisant donc avec l'héritage de l'esprit roi Claire Crost revient dans un univers japonisant de prédilection qu'elle avait déjà exploré dans les neiges de l'éternel que je n'ai pas lu avec la sensibilité qu'on lui connait elle propose une relecture personnelle des liens qui unissent humain et esprit pareil celui-là a été annoncé en grande pompe qui était aussi dans la vidéo des sorties je vous l'avais dit c'est Hespa 4 avec Dark Rise chez Big Bang donc Hespa 4 c'est celle qui a écrit Prince Captif donc c'est un tome 1 je ne sais pas combien il y aura de tomes c'est peut-être 2, 3 j'en sais rien mais voilà regardez la beauté la beauté est-ce qu'on en parle de cette carte absolument magnifique ? je ne pense pas je ne pense pas que je lirai maintenant parce que j'ai envie d'avoir la suite sous la main vous savez que j'ai une passeur à la place de la mémoire et que je vais vite oublier donc on nous dit derrière si beau et délicieusement sombre c'est Jay Christophe l'auteur de Nevernight qui dit ça une fantaisie terriblement efficace je ne pouvais tout simplement pas reposer mon livre vie et choix donc l'autrice de la vie invisible d'Adi Larou une nouvelle ère de ténèbres s'annonce donc on est sur le bien et le mal je ne sais plus trop quoi exactement je n'ai pas trop envie de le recevoir bon pire je vous en avais parlé dans l'autre vidéo donc voilà un petit hardback tout le monde se met en hardback ça y est celui-ci c'est de la faute de Magali et ça c'est vrai parce qu'elle était en train de le lire elle l'a montré en story donc forcément ça m'a subjugué je suis allé la voir et elle m'a dit ah ben j'ai trouvé à moitié prix sur Amazon donc j'y suis allé et je l'ai pris c'est le labyrinthe de pan de Guillermo del Toro et de Cornelia Funke ou Funke je ne sais pas comment ça se dit voilà moi j'ai vu le film que j'ai absolument adoré qui est absolument sublime il est illustré et voilà je pense que tout le monde ou presque a vu ce film si vous ne l'avez pas vu pour le mois d'octobre c'est absolument le moment allez-y un espèce de conte d'enfant mais qui est assez sombre où on mélange réalité et imaginaire mais c'est sublime du coup je voulais découvrir le livre Magali l'a bouffé d'ailleurs ce bouquin là donc moi j'ai déjà La forme de l'eau aussi en livre de Guillermo del Toro donc je vous laisse celui-là mais celui-là je le lirai peut-être avant de revoir le film parce que le film j'ai vu il y a quand même pas mal de temps donc j'ai oublié certaines choses celui-là parce que je vous en avais parlé que j'avais pris les deux premiers après je vais m'arrêter là c'est Alexandra Dumas illustré Les Trois Mousquetaires dans la collection Ah le Vasseur et compagnie donc voilà j'aime beaucoup et j'ai appris un truc d'ailleurs il faut que je vous le dise que Les Trois Mousquetaires ce n'est pas qu'un tome il y a deux suites c'est en trois tomes le tome 2 c'est 20 ans après et le tome 3 je ne sais plus c'est quoi mais je ne savais pas moi je me suis persuadé que c'était une histoire unique et en fait non bien évidemment je n'ai pas de note donc je ne sais plus c'est quoi le troisième titre mais voilà bon après c'est des livres assez grands comparé à un grand format vous voyez et c'est écrit assez piti piti mais peut-être qu'un jour je trouverai le courage mais je trouve que c'est des ben voilà un peu vintage un peu ça fait beau dans une bibliothèque voilà donc à défaut de lire maintenant il décorant ma bibliothèque c'est vrai que j'ai rien pour la décorer la bibliothèque ensuite les poches alors les poches les poches il y a celui-ci déjà Bleach Can Fear Your Own World de Titkubo écrit par Ryogo Narita donc il s'inspire du coup de l'univers de Titkubo qui a créé Bleach cette histoire prend place juste après la fin du manga je pense que c'est sorti il y a très longtemps au Japon parce qu'il faut savoir qu'au Japon le manga Bleach est fini depuis longtemps je pense qu'il sorte ce titre là tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas c'est également un animé dont la dernière partie du manga n'avait jamais été transposée à l'écran donc en animé et ça fait 10 ans et ils vont sortir le dernier arc du coup du manga et je pense que cause un effet Glenos sort ce titre j'aimerais bien revoir peut-être un peu avant vous avez un petit poster sur le héros en question qui sera dans ce manga et j'ai peur de m'y perdre un peu donc ils nous ont donné un petit plan des personnages pour pas qu'on oublie mais moi j'ai lu Bleach il y a quand même pas mal de temps il y a énormément de personnages et je me souviens plus de tous les noms donc je verrai il y a des petites il y a des petites illustrations enfin j'en ai vu une il y a des petites illustrations à l'intérieur plutôt sympathiques ou crayonnées donc je ne sais pas peut-être que je me lance à voir parce que je sais que voilà Bleach moi j'avais beaucoup aimé mais au fur et à mesure des arcs donc des arcs pour ceux qui ne savent pas ça correspond plus ou moins à des saisons dans une série et au fur et à mesure des arcs j'étais de moins en moins captivé c'était de moins en moins bien je trouve au niveau scénario après le dessin de Titecubo est absolument sublime vous le voyez là c'est lui qui dessine franchement voilà au niveau du dessin il était top mais je pense qu'il aurait dû prendre un scénariste parce que ça partait un petit peu dans tous les sens et la fin était un petit peu avortée c'est précipité et du coup du coup voilà donc je prends quand même parce que je reste quand même fan malgré tout que je ne trouve pas la série qualitative sur la durée vous savez que j'ai eu un coup de coeur pour tout le Bleu du ciel du coup bêtement alors excusez là il faut être con je suis bête parce qu'en fait j'aurais pu les prendre d'occasion je ne sais pas pourquoi je suis allé en magasin faire des courses vous voyez je vous raconte ma vie et je les ai vus en rayon et j'ai dit il faut que je les prenne mais après j'ai réfléchi je sais pourquoi tu ne les as pas pris en occasion Laurence je suis absolument hideux et du coup j'ai vraiment hâte parce que je ne vois pas de gens qui me disent que ce n'est pas bien donc j'ai vraiment envie je crois que je revenais des autres il y a une suite voilà c'est le tome 1 de la série et elle a sorti il n'y a pas longtemps la douleur fantôme il y a un autre titre d'elle qui va sortir prochainement je ne sais plus le titre mais j'ai entendu parler de ça mais ce sera d'un genre complètement différent donc voilà donc je me suis procuré ces deux là petites lectures qui je pense passeront très bien la queen de la romance pour moi Brittany Cetcheri avec la dernière sortie poche la force de renaître donc voilà Brittany Cetcheri je ne réfléchis pas je vais prendre office même si j'étais un petit peu déçu par les derniers titres que j'ai lus mais dit qu'ils sortent en poche voilà celui-ci alors ça je suis tombé dessus par hasard il était dans ma wishlist en grand format et à chaque fois je me disais faut que je l'achète faut que je l'achète faut que je l'achète je ne le faisais pas et quand j'ai vu qu'il était en poche j'ai sauté dessus c'est Armédia une histoire du cinéma français et c'est écrit par Dominique Besnear et Nejma Van Egmond Dominique Besnear je pense que vous le connaissez c'est le monsieur vous savez qui a un petit cieux-veux sur la langue et qui a été l'agent entre autres de Sophie Marceau on le voit beaucoup à la télé c'est un de ceux qui a fondé la série 10% que j'adore j'ai adoré cette série en 4 saisons qui est sur Netflix si vous ne l'avez pas vue allez-y c'est un bijou cette série j'ai trouvé ça absolument génialissime comme série et du coup voilà ils reviennent avec ce qui s'est vraiment passé dans la vraie agence qui a inspiré la série et moi ça m'intéressait beaucoup donc voilà et au final en poche ça va être ce sera suffisant c'est très bien ça va d'acheter ça en grand format celui-ci c'est Lully qui l'avait présenté lors du Havro Beast List qui est sorti en poche de Emily Kerbalek quitté les mondes automne qui est sorti à base chez Albin Michel Imaginaire je ne sais plus exactement ce qu'a dit Lully pour me le faire acheter elle a parlé d'univers japonisant il y a toute une thématique autour de la lecture de l'écriture qui est un peu bannie dans ce monde et voilà elle m'avait happé elle m'avait encore une fois Stéphanie fait des siennes sur Havro Beast List méfiez-vous c'est la pire de tous c'est le mot seul va dire je ne regarde plus je me fais encore mais j'aime bien j'aime bien l'embêter Stéphanie celui-ci parce qu'on doit le lire avec Magali donc Books of Zatana c'est Généalogie du mal de Jeong Yu Jiong chez Piqué Poche c'est l'une de vous il y a un petit moment qui me l'avait conseillé qui l'avait lu qui l'avait adoré avec Magali on a beaucoup aimé Les bébés de la consigne automatique dont je vous ai parlé donc voilà on a envie de se repencher un petit peu sur un roman asiatique et du coup ici c'est un jeune de 26 ans Yu Jin qui se réveille un matin dans l'odeur du sang et c'est un gamin qui était modèle qui se pliait à toutes les règles d'une mère abusive et angoissé et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse nuit et pour trouver la clé qui déverrouille sa mémoire Yu Jin va devoir remonter le temps des années de secret de silence d'une vie contrôlée dans ses moindres détails jusqu'à ce que tout bascule un ce qui leur dérangeant est obsédant d'une exceptionnelle acuité psychologique j'adore la couverture donc nous verrons on découvrira ça avec Magali prochainement et voilà et c'est à Chalo qui je l'ai déjà dans ma bibliothèque dans un grand format bon c'est du papier bible je ne suis jamais allé au bout de ma lecture honte à moi et j'avais vu ces couvertures que j'avais trouvées sublimes dans une nouvelle édition et là ils viennent de sortir un coffret parce qu'il y a la série les anneaux du pouvoir donc vous vous dites de quoi je parle qui vient de sortir donc ils sont sortis sous forme de coffret et là je n'ai pas pu résister c'est le seigneur des anneaux de J.R. Tolkien je ne vais pas vous en reparler je pense que vous connaissez mais ces couvertures sont tellement incroyables avec la nouvelle traduction donc j'ai envie de voir ce que ça donne donc nous avons les trois petits bébés enfin pas si petits que ça voilà au moins les folios juniors je trouve qu'au niveau confort de lecture c'est génial donc quand je l'ai vu je l'ai pris en plus où je l'ai pris dans la limanée où je l'ai pris j'avais une petite traduction donc j'ai gagné un petit peu de sous-dessus donc c'est très très bien et pour finir nous allons passer aux achats d'occasion qui ne m'ont rien coûté parce que j'avais une petite cagnotte sur Vinted mais bon ce n'est pas le souci que ça te coûte ou pas de l'argent Laurent c'est le fait que tu n'as plus de place je n'ai plus de place bref nous n'allons pas encore épiloguer tout d'abord des achats qui m'ont été conseillés par Claudine Claudine n'admette pas non plus franchement donc il y a deux livres qu'elle m'avait conseillés tout d'abord Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews dans la collection Épouvante chez J'ai lu je me dis que pour Halloween enfin je me dis pour Halloween mais Laurent Halloween ne dure que 31 jours le mois d'octobre je ne vais pas lire tout ça en sous-tout ce petit spoiler alert au mois de septembre j'ai eu un rythme de lecture caca boudin encore une fois oui encore une fois je n'ai eu que des mauvaises lectures donc au fur et à mesure des jours je lisais de moins en moins et le bilan n'est pas franchement franchement formidable mais bon donc voilà je ne sais pas de quoi ça part je n'ai pas lu le résumé la couverture est géniale donc un tout petit livre il fait 370 il fait quand même 400 pages je n'en croirai pas bref donc il y a celui-ci et en fait j'ai pris un loup vous savez sur une tête quand vous en prenez plusieurs ça vous revient limite moins cher ou en frais de pas donc j'ai pris celui-ci qui était également La nuit des spectres de Stephen Lowes encore dans la collection Épouvante avec des marionnettes on nous dit derrière parce que c'est vrai que putain je joue mon délivre je ne veux pas résumer elle souleva dans ses mains la créature qui venait de naître et hurla quelque chose d'indéfinissable s'insinuait dans sa chair dans son cerveau une force vivante terrifiante qui émanait de la chose et cette force courait dans son esprit fouillait dans ses entrailles et puisait en elle ce dont elle avait besoin pour vivre la gorgone était revenue au monde faible encore pour renaître totalement elle devait tuer et se nourrir des pères qui l'avaient engendré ils étaient 6 6 amis jeunes beaux et insouciants et pour avoir aimé la même jeune fille ils allaient connaître l'horreur que la gorgone allait traquer l'un après l'autre impitoyablement donc on travaille sur une espèce de slasher je ne fais pas le rapport avec la marionnette qui est sur le truc je n'ai pas compris bref donc voilà et cette commande là que j'ai faite une série aussi que m'a conseillé Claudine on a déjà lu le premier tome ce mois-ci du moins le mois dernier au mois de septembre c'est la trilla alors 5 tomes c'est combien ? 4 tomes c'était trilogie 5 tomes c'est pantalogie non ? bref 5 tomes de Virginia Sandro aussi c'est une saga aurore donc vous avez le premier tome qui est aurore le deuxième qui est les secrets de l'aube le troisième l'enfant du crébuscule le quatrième les démons de la nuit et le cinquième avant l'aurore alors du coup concernant cet achat j'ai décidé du coup de faire une petite LC avec Claudine Malicia nous a rejoint et on a lu ce tome 1 je ressors très 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 mitigé donc je tenterai le tome 2 si ça ne me plaît pas je revendrai c'est parti je vous expliquerai ça prochainement dans un bilan mais je suis très mitigé sur ce tome on en reparlera à noz j'ai trouvé La Vengeance en Prada j'avais lu Le Diable Sabillant Prada il y a très longtemps avant de voir le film le film est génial franchement il est vraiment très bien le livre est encore mieux et il y avait eu des avis mitigés sur cette suite mais je me suis dit pourquoi pas la lire elle est sortie il y a un moment c'est sorti à combien de temps et si c'est les éditions France c'est sorti en 2013 donc Laurent on la découvre 10 ans après mais je l'avais lu au moment je crois qu'il a sorti de celui-ci mais j'avais beaucoup aimé Le Diable Sabillant Prada là on verra bien ce que cela peut donner La Vengeance en Prada Le Retour du Diable de Lorraine Weisberger on verra bien et autre petit achat j'y allais à la base pour acheter ça c'est Adeline de la chaîne Bullish Bookish qui l'avait lu et qui aimait beaucoup c'est la possédée M.M. Faraday encore la collection épouvante et du coup on était sur une histoire de possession la possédée la possession ben oui et voilà je ne sais pas Adeline avait beaucoup aimé j'étais curieux belle petite couverture d'ailleurs donc voilà j'ai voulu tenter et comme encore une fois je voulais gagner au niveau des frais de port la personne faisait des lots et elle proposait chaque poche à 3 euros donc j'en ai profité pour prendre des livres que j'avais dans ma vie je ne sais pas tous mais Bird Box de Josh Mallerman que je voulais absolument découvrir je n'ai pas vu le film non plus parce que je n'ai pas lu le livre donc voilà je ne reviens pas dessus je pense que vous connaissez plus ou moins celui-ci je ne sais pas le résumé me tentait beaucoup donc j'ai dit on va tenter déjà de l'acheter j'ai dit tenter de le lire on verra bien c'est un bon bébé de presque 800 pages c'est Les racines du mal de Maurice G. Dantec chez Folio Policier donc on suit un psychopathe je crois voilà Andreas Schatzman est un tueur un paranoïaque qui croit au complot généralisé qui s'est rasé la tête pour surveiller les os de son crâne qui changeait de forme un schizophrène sujet aux pires hallucinations un fou dangereux enfermé dans un monde une énigme une autre chasse à l'homme commence effroyable avec au bout de la traque une vérité à l'image de notre temps il y a eu un grand prix de l'imaginaire en 96 je ne sais pas mais le résumé m'envoyait du lot donc voilà celui-ci la couverture est très très bizarre c'est Le Diable Vauvert c'est une collection poche vous ne savez pas qu'ils avaient une collection poche c'est 10 000 litres d'horreur pure un roman illustré par Blanquet donc il est dedans je l'ai pris de Thomas Gunzig je ne sais pas ce que ça vaut j'ai vu qu'il y avait des petites images ouais c'est spécial bon on va cacher le bas de l'image parce qu'on veut certaines choses mais je ne sais pas j'ai vu les avis qui n'étaient pas forcément positifs je vais me faire mon avis on verra bien ici on est sur une la pure dans la plus parfaite tradition des slasheurs on verra bien je l'ai vu je l'ai pris aussi je vous dis donc j'étais parti à faire un lot et le dernier Les mémoires d'un show de Hiro Harikawa roman japonais Laurent ça y est il est au taquet il est parti pour en lire plus et je ne sais pas on verra bien avec une histoire de show je l'ai vu passer dernièrement pas mal j'ai vu de bons retours on verra j'ai envie de tenter j'aime beaucoup la couverture je ne suis pas spécialement fan des shows mais bon et voilà on a terminé je trouve que c'est encore beaucoup trop vous je ne sais pas je vous laisserai à votre propre appréciation ce que vous en pensez et en sachant alors sur le coup j'allais vous dire un truc j'ai un petit peu mal au dos c'est pour ça que je me tiens je ne sais pas si sur le coup je me dis j'étais fier de moi je n'ai pas acheté beaucoup en fait quand j'ai mis les livres devant moi je fais pas acheté beaucoup le pire c'est que ça fait 15 dernières jours j'ai presque rien acheté donc j'ai un peu abusé encore de ouf et il n'y a pas tout il n'y a pas tout parce que j'ai à temps des réceptions il y en a une je dois aller la chercher il y en a une autre que je vais recevoir incessamment sous peu je ne sais pas quand donc je n'ai pas tout mis vous aurez le reste au mois de novembre c'est dommage parce que dedans il y avait un titre horrifique mais bon c'est pas grave je vous montrerai au mois de novembre je pense qu'entre la reco de la semaine dernière ce que je vous ai montré sur mes achats d'aujourd'hui enfin de ce mois-ci le mois dernier et vos propres lectures à vous je pense qu'il y a de quoi faire il n'y a pas que moi que je me pose l'eau avec mes recos il y en a d'autres qui vont faire des recommandations pour Halloween mais bref voilà voilà pour tout ça comme d'habitude on discute en commentaire vous me dites si il y a des livres qui vous tentent que vous avez lu voilà vous connaissez la chanson je vous attends pour en discuter il n'y a pas de problème mais sur ce moi je vous laisse et je reviendrai très vite avec Bilan Lecture là il y a de quoi faire Bilan Lecture là j'en ai à vous à vous montrer un peu à discuter avec vous sur certaines de mes lectures ça ne va pas être triste voilà sur ce moi je vous laisse salut c'est parti c'est parti c'est parti